Wombo, Coco Emilia, c'est grave. Maman, papa, tu es allé, tu es allé parler, tu as fait fort. Apparemment, parce que ça, c'est vraiment des suppositions. N'allez pas dire que j'ai pas dit que c'est ci, ça, j'ai pas... Non, 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 ça, c'est que ça vient d'une page. Donc, le gars, finalement, comme les gens ont supplié de mettre le voice, il a mis un voice de 5 secondes. Je vous fais écouter cela. Moi, je n'ai jamais demandé à Emilia d'avoir des choses avec des marabouts. Vous-même vous avez entendu. Pourquoi vous voulez me mettre ça sur le dos ? Moi, je n'ai jamais demandé à Emilia d'avoir des choses avec des marabouts. Si elle a ses retours, pourquoi vous voulez me mettre ça sur le dos ? Mes chers, c'est très, très grave. Si, franchement, ce qui est en train de se dire dans l'audio, si c'est vraiment ce monsieur-là qui a dit cela, c'est que vraiment, je pense, c'est très grave. Parce que c'est que son degré d'immaturité, ça dépasse l'entendement, en fait. Parce que déjà, dans ma vidéo précédente, allez sur ma page, allez regarder, il y a une discussion qui est en train de se faire, là, par des Congolaises. Elles sont en train de tabler, vraiment, de discuter comment la relation de Coco, Emilia et Francis a débuté. Vraiment la genèse de cette relation. Et donc, au fil du temps, ils sont en train de dire comment ce monsieur est très, très immature. Il est immature, il est un arnaqueur, il n'a pas vraiment de personnalité. Donc, il ne sait même pas ce qu'il fait. En fait, c'est un gamin, en fait, dans le corps d'une grande personne, d'un homme. Ça, c'est ce que les gens disent, bien sûr. Mais non, si c'est lui qui a parlé de ce qu'il se dit, là, dans l'audi aussi, ça veut dire qu'il ne veut même pas être mêlé à ça, alors. Ça veut dire qu'il sait ce que la fille a fait. Et donc, il dit que ce n'est pas lui qui lui a demandé d'aller voir les gens, là-bas, dans les pays différents, les pays là où on fait beaucoup, déjà, de tirer les riz, là. Mais, que si jamais elle est allée le faire, et que ce sont les retombées qui sont en train d'arriver comme ça, maman, pour lui, quoi là-dedans ? Et les retombées, je suppose que c'est peut-être le karma. On m'en dit souvent, là, que karma is a B-I-T-C-H. Maman, on ne prononce pas le genre de mots, là, au maman. Donc, pour dire que si vraiment, elle allait chercher, c'est ce qu'elle a trouvé maintenant. Ça, c'est en gros, en fait, ce que lui veut pas la dire. C'est que la personne qui a fait l'audio veut pas la dire. Donc, faisons attention seulement. J'espère que ce n'est pas lui, parce que vraiment, ils étaient supposés être mariés. Et en tant que son mari, il ne devrait pas aller l'exposer de la sorte. Maintenant, si ce n'est pas lui qui a dit, c'est tant mieux. Donc, dans la vidéo, ici, là, vraiment, c'est pour attirer l'attention des gens. Alors, ne faites pas confiance à tout le monde. Ce n'est pas pour exposer qui que ce soit. La fille a déjà tant de problèmes. C'est vrai qu'elle aussi, elle a créé des problèmes dans les foyers des gens et tout. Mais à ce moment-ci, souhaitez d'abord qu'elle vraiment regagne, en fait, la santé. Vous voyez, non. Il faut qu'elle puisse vraiment guérir. Maintenant, quand elle va guérir, que ceux qui ont des problèmes avec elle, aillent la voir en direct et qu'ils résolvent leurs problèmes. Même si il faut attendre quand quelqu'un est dans son moment le plus faible, pour maintenant venir attaquer la personne. Ça, c'est de... Comment je vais appeler ça? Ça, c'est vraiment un lâche, quoi. C'est la lâcheté, en fait. Donc, laisser la guérir. Et bon, beaucoup de gens disent aussi même qu'elle n'est pas malade. Donc, ça, c'est... Elle a peut-être juste voulu se retirer des réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment une nuance, là. Faisons attention aux propos qu'on tient. Faisons vraiment attention. Les gens lancent un peu les voices, là, et tout. Mais j'ai aussi appris qu'il y a des logiciels qui transforment les voix. Donc, prenons tout, là, vraiment, avec recul. Prenons tout avec du recul. Oui, il y a ces voices, là. Oui, ça allait être la voix de M. Vemba. Mais, est-ce que c'est... Ne serait-ce pas possible que ce soit de la manipulation? Voilà vraiment la question qu'il faut se poser. Dis-moi ce que vous pensez en commentaire, s'il vous plaît, mes amis. Ouais. Abonnez-vous à la page, bien sûr, si ça vous intéresse. Partagez la vidéo massivement. Invitez vos amis à follow ma page. Likez. Commentez. Vraiment, c'est tout ce que je peux te demander. Merci beaucoup. A plus, plus.